Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tirage quotidien, toujours avec l'oracle d'Halloween. On va attirer une petite carte pour la journée ensemble et voir ce que nous réserve la journée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà, j'ai du mal à battre dans ce sens-là les cartes, à chaque fois elles tombent. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. Une bonne nuit et que vous allez très bien ce matin. Alors, voyons voir. Nous avons le crâne de lumière avec le mot-clé, l'illumination. Alors, c'est un jeu qui comporte plusieurs crânes, comme ça. On a déjà vu ensemble, alors il me semble bien que c'était le crâne des étoiles. Vous avez aussi le crâne des fleurs et le crâne des ténèbres. Voilà. Donc, le crâne de lumière, je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Donc, nous pouvons demeurer dans l'obscurité, exister uniquement lors des douze coups de minuit, mais s'il a tort celui de la victoire, nous sommes assurés. Au dire du célèbre psychothérapeute Jung, connaître son côté obscur aide à affronter celui d'autrui. Prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs ou sombres de notre nature est la voie qui évite l'anxiété pour conduire à la félicité suprême. Les clés de cette manifestation magique résident dans l'idée d'être guidé sur le chemin tout au long des épreuves et d'avoir l'assurance de n'être jamais seul dans les ténèbres. Généralement, la lumière est porteuse de réconfort, même si nous ne voulons pas réellement regarder le croque-mitaine dissimulé sous notre lit. Nous ne savons pas comment le vaincre, tellement il est énorme et terrifiant. Or, pour remporter la victoire, il nous suffit de répandre la lumière de la torche sur cette obscurité. Voilà. Que dire par rapport à cette carte ? Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos sur ma série Un Petit Mot Sur. Par rapport à nos zones d'ombre, justement, d'avoir ce... De voir que, en fait, lorsqu'on se focalise sur quelque chose, lorsqu'on se focalise vraiment sur quelque chose, on a tendance à l'amplifier, justement. Des fois, il faut savoir affronter, donc les zones d'ombre, en l'occurrence, on va parler des zones d'ombre. Des fois, il faut savoir accepter, justement, nos zones d'ombre pour simplement les laisser aller. C'est-à-dire que si on ne les accepte pas, si on en a peur, on va leur donner un pouvoir qui va être beaucoup plus important, comme cette histoire de croque-mitaine dans le livret. On va leur donner un pouvoir qui va être beaucoup plus important que ce qu'il n'est en réalité. Et il faut aussi savoir lâcher prise. Moi, ça me semble indispensable. C'est quelque chose qui n'est pas marqué dans le livret. Mais il y a un temps, en fait, j'ai toujours eu cette impression-là, il y a un temps pour affronter et un temps pour laisser aller. Un temps pour connaître et un temps pour avancer. C'est-à-dire que, même de façon générale, De façon générale, j'ai toujours eu ce sentiment que c'était très important de connaître d'où viennent nos blocages, d'où viennent nos peurs, pour se connaître soi-même. Mais que se focaliser dessus, continuer à les rabâcher, etc., parce qu'on n'arrive pas à les surmonter, nous empêche, justement, de les surmonter. C'est un peu le principe de faire une psychothérapie sans arrêt, sans arrêt, de rabâcher toujours les mêmes choses et, finalement, de ne pas arriver à les dépasser. Peut-être, justement, parce qu'on passe trop de temps dessus. On passe trop de temps dessus parce qu'on n'arrive peut-être pas à les accepter. Finalement, on en oublie de continuer à vivre. Et c'est en continuant à vivre à côté qu'on finit par dépasser, en fait, toutes ces zones d'ombre. Toutes ces zones d'ombre, toutes ces difficultés qu'on a eues. Et c'est très bien de savoir d'où vient une blessure. C'est très bien de se dire, bon ben voilà, là je souffre à ce moment-là parce que j'ai vécu ça autrefois. D'accord, je l'accepte. Maintenant que je le sais, je ne vais pas rester focalisée dessus, je vais continuer à avancer. Alors, c'est quelque chose de facile à dire. Et c'est quelque chose qui se vit. Et vous allez voir que plus vous allez mettre ce processus en place, et plus ça va être facile, en fait, de le vivre. En fait, c'est comme tout, c'est comme un exercice physique. Voilà, plus on s'entraîne, et plus on va arriver à courir vite, à courir loin, par exemple, pour une course, ou à nager le plus loin possible, si on est nageur, etc. Ça me semble indispensable de mettre en lumière nos zones d'ombre, pour les comprendre, pour les connaître, pour savoir quand on les vit, quand on vit une situation, de se dire justement, ben voilà, là je suis en train de vivre cette situation, il y a ma zone d'ombre, ma part d'ombre qui rejaillit, parce que... Et une fois qu'on a accepté ça, de pouvoir continuer justement à avancer. Voilà. Ça me semble indispensable, d'avoir ce temps-là de connaissance, et d'avoir ce temps d'acceptation, et d'accepter justement de passer à autre chose. De vivre avec notre part d'ombre aussi, d'accepter qu'on a une part d'ombre, de voir aussi que notre part d'ombre, finalement, elle nous a apporté, elle nous a mené aussi à la lumière, parce que c'est elle qui fait qu'on est ce qu'on est actuellement. Alors on n'est pas toujours bien dans notre peau, on n'a pas toujours des moments heureux. Mais plus on cherche aussi à tendre vers le bonheur, et plus on va finir par y accéder. Et plus on gratte nos zones d'ombre, plus on va aller dans cette ombre. Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment un temps pour aller creuser cette zone d'ombre, pour s'y confronter, et ensuite faire le choix. Vraiment, on a le choix, avec le crâne de lumière aussi, de choisir d'aller ensuite vers la lumière. Vers la lumière, vers le bonheur, etc. Même quand on vit des moments difficiles. Voilà. Il y avait une expression comme ça, je ne sais plus du tout d'où ça vient, de connaître qui l'on est, de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Je crois que c'est ça. Je ne me souviens plus d'où j'ai lu ça, ou j'ai entendu ça. Mais oui, ça me semble indispensable de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Mais de ne pas s'attarder sur d'où l'on vient, justement. Simplement l'intégrer comme notre histoire, et continuer avec. Parce que les difficultés aussi de la vie nous permettent de faire le choix aussi d'aller vers la lumière. Voilà. Voilà pour cette petite réflexion du jour, en plus de cette carte du jour. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Même plus qu'à très bientôt, parce que j'ai une petite unboxing à vous poster tout à l'heure. Tout à l'heure ou demain. Mais je pense que si j'ai le temps, je la ferai tout à l'heure. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. A demain pour une prochaine vidéo.